Souvent le consommateur les accepte car le discours commercial est bien rodé. Ce sont les assurances dites « cosmétiques » qui ne servent en fait à rien. Exemple avec votre carte bancaire. Régulièrement, les banques proposent une assurance supplémentaire. L'argumentaire s'appuie sur les risques de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de votre carte bancaire. Il n'est pas du tout nécessaire de vous engager dans la souscription d'un contrat d'assurance supplémentaire par rapport à votre assurance moyen de paiement puisqu'elle est déjà comprise dans votre système de carte bancaire. D'autre part, il faut savoir que maintenant, en cas de fraude, il ne vous reste plus à charge que 150 euros à régler même si on vous a dépouillé d'un million d'euros. Selon une enquête réalisée par l'UFC Que Choisir, en Indre-et-Loire, seules deux banques respecteraient les directives européennes. La Banque Postale et le Crédit Lyonnais. Les deux établissements seraient les seuls à jouer la transparence avec leurs clients. Autre petite assurance et grosse arnaque, l'assurance dite de la fuite d'eau. Toujours selon l'UFC Que Choisir, des millions de Français reçoivent régulièrement des courriers, souvent très alarmistes, qui proposent une protection optimale en cas de fuite. Vous avez l'impression que c'est votre fournisseur d'eau qui vous alerte, alors qu'en fait c'est une assurance déguisée qui vous est vendue. Et donc là, nous on s'insurge par rapport à ça parce que ce sont quand même des montants importants, alors que vous êtes garantis totalement par ailleurs. Enfin, selon un sondage IFOP MMA de 2009, les Français estiment leur budget assurance à 1277 euros par an. L'estimation du marché est 78% plus élevée et grimpe à 2270 euros annuels.